Macron est-il un président de rupture ? Ou n'est-il que le scénographe d'une révolution qui n'en est pas une ? Cette question a traversé toute la campagne entre ceux le considérant comme un Hollande masqué et ceux qui le représentaient au contraire comme le faux soyeur tout aussi masqué du modèle social français. Ce qui est certain, c'est que la déroute des partis traditionnels lui offre une opportunité inégalée de rompre avec les demi-compromis. Alors, regardons où il pourrait imprimer sa marque. La première potentialité de rupture, c'est l'option pro-européenne pleinement assumée. Poser l'Europe comme postulat du maintien de notre rang économique dans la mondialisation ne rompt bien sûr pas avec le discours officiel des années passées. Mais il est clair que l'Europe et l'euro sont peu à peu devenus les alibis de nos difficultés et de nos potions impopulaires. Dire alors haut et fort que l'Europe est la solution et que la France doit être en pointe pour relancer le projet, renoue avec l'esprit des années 80-90. Nous n'en sommes certes qu'au stade des déclarations d'intention et des grandes généralités. Mais si cette option stratégique est prise au mot, il est clair que cela conditionne beaucoup d'autres choix dans les domaines fiscaux, réglementaires, etc. En lien avec le premier postulat, il y a ensuite la volonté de faire basculer le modèle social français dans la flexi-sécurité. Cette intention n'est pas nouvelle. Faciliter la mobilité et sécuriser la personne et son parcours professionnel plutôt que l'emploi fait son chemin depuis les années 90. On en trouve les prémices avec la CSG qui élargit le financement de la Sécu et déconnecte les droits sociaux des cotisations. Puis dans le rapport Boissonna par exemple, le travail dans 20 ans de 1995 qui évoque l'idée d'un contrat d'activité. Le modèle français ne cesse depuis de se teinter d'éléments renforçant d'un côté les droits de la personne. Le DIF, le droit individuel à la formation par exemple, instauré en 2004, est converti avec la loi El Khomri en CPF, le compte personnel de formation. Et puis de l'autre côté, il y a des souplesses nouvelles et notamment la possibilité de déroger à la loi par des conventions. C'est le cas des heures sup depuis la loi du 17 janvier 2003. Et tout cela est monté peu à peu en puissance avec la loi du 4 mai 2004. A tel point qu'il est réellement difficile de dire si la négociation qui a cours aujourd'hui marque une rupture ou prolonge une mue incrémentale. Il est néanmoins possible de dire ce qui ferait réellement rupture demain. Ce serait de doter les PME TPE de vrais outils leur permettant d'adapter le droit à leur situation particulière. C'est précisément là le point fort du modèle danois. Des petites entreprises qui se retrouvent le plus souvent piégées aujourd'hui en France dans des normes de branches qui ont été négociées entre les acteurs dominants du secteur. Des normes souvent inadaptées à leur statut d'outsiders et que l'Etat généralise via l'extension des accords à tous les salariés d'une branche. La troisième piste de rupture sur laquelle est attendu le nouveau président, c'est de doter la France de vrais outils d'accompagnement des chômeurs et notamment d'un système de formation et de reconversion efficace. Tout cela est coûteux en homme, le taux d'encadrement entre un chômeur danois ou suédois n'a en effet rien à voir avec celui d'un chômeur français. Il suffit de regarder le poids des rémunérations publiques dans le PIB mobilisées sur la protection sociale pour comprendre que derrière les performances du Nord, il y a beaucoup de ressources humaines au service d'une vraie politique active. Et là encore, si le discours pro-formation se traduit en actes et en moyens, il y aura vraie rupture. Relance européenne, nouveau degré de liberté pour les PME et réforme du système de formation. Si le président Macron est déjà au rendez-vous de ces trois défis, on pourra parler alors de vraies ruptures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !